Aujourd'hui, le chef Pierre Auger va nous montrer comment réaliser un plat spectaculaire et ultra sophistiqué autour du pigeon. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Mais tout de suite, rencontre avec la star du jour. Qu'est-ce que c'est ça ? Un pigeon. Un petit pigeon ? Tu ne vas pas leur faire découper les petits pigeons quand même. Ouais mais j'ai voulu faire ça justement parce que je crois que c'est un produit qui est... C'est un très beau produit déjà. Et aujourd'hui, bon, j'avais envie de vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec un pigeon. Dans l'instant, sur des notes fraîches et assez sympa, sur un plat convivial mais joli. Ça m'amuse le pigeon et j'aime beaucoup le pigeon, mais j'achète les filets levés. J'avoue que tout de suite quand j'ai vu le pigeon, je me suis dit j'ai pas de chance. Il ne faut pas trop le flamber, il faut enlever l'excédent de plume, voilà. Qui reste. Deuxième étape délicate de la préparation du volatil, la découpe. Donc là, on va séparer ici à la jointure. Tac, on va lever. On va garder les petits ailerons pour faire le jus. Hop, de chaque côté. On va couper la tête. On va garder le cou. Donc ici, aux pattes, on va garder en fait que la pâte centrale. Donc on va venir couper. Chaque côté, couper le petit ongle. Je sens qu'il va y avoir du buzz, je sais pas pourquoi. Ok. Ici, juste au-dessus de la fesse, on va venir donner incisé. Et couper ici. Les fesses, petites pattes, poubelle. Ici, ce qui est important, c'est qu'on va venir, on pourrait le retirer entier. Mais c'est parce que je recherche, on va le retirer sur la carcasse. C'est important de le retirer entier. Et sur carcasse, parce qu'on garde au moins, les filets vont être bien rôtis, bien juteux. On va garder ce qui est important dans ce produit, que ce soit bien juteux. Donc là, ce qui est important, on va le lever avec les doigts. Faites une petite incision. Tac, de côté. On va venir donner un petit coup de couteau. Regardez bien parce qu'après, je ne peux pas le refaire. Tac. Ici, doucement, on va lever les cuisses. Ici, on tombe sur un os, on va enlever. Regardez encore une fois. Et ici, ça va tout seul. Avec la peau. Clac. On donne un petit coup de couteau. C'est important en fait, c'est comme le poulet, comme les volailles. Mais doucement, délicatement. Même technique pour la seconde cuisse, avant d'enchaîner avec le nettoyage de la bête. Là, je vais venir enlever. C'est la partie, on va dire, la plus ingrate. Avec un doigt, enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le coeur, les tripes, il y a tout, je veux dire. Avec un doigt, ça devrait suffire de ne pas trop rentrer pour ne pas trop abîmer le pigeon. Les fois, on les garde. Avec ça, on fait une petite farce. Le coeur, pareil. Ça, c'est des choses qu'on n'utilise jamais. Aujourd'hui, on va l'utiliser. Attention de ne pas mettre les mains sur la peau. Parce qu'après, on a des tâches avec le contact de la chaleur, ça ne va pas être pas net. D'accord ? L'os à moelle. L'os à moelle, on va le cuire parce que l'os à moelle, c'est encore un peu ferme. Ce qui va m'intéresser, c'est de mettre la cuisse dans l'os à moelle et on va la cuire tout doucement au four. Elle va confier, en fait, dans l'os à moelle. Pendant que l'os à moelle cuit quelques minutes au four à 180 degrés, Pierre Auger montre à nos candidates comment utiliser les parties les moins nobles du pigeon, comme les ailerons, pour un jus d'accompagnement. On va venir concasser les ailerons pour extraire le maximum de goût du pigeon. Ok ? Tout un petit dé. Ok ? Ici, sur la cuisse du pigeon, il y a un tout petit os qui est ici. On va venir la lever pour que ce soit plus facile à manger. Ok ? Une des cuisses qu'on va farcir et l'autre cuisse qu'on va mettre dans sa moelle. Hop, doucement, on vient couper tout en gardant la cuisse intacte pour pouvoir justement la farcir et faire quelque chose d'assez joli, d'assiette. Ok ? Une fois nos deux cuisses nettoyées, le chef les fait revenir dans un peu d'huile d'olive. Ok, on va saler légèrement les cuisses. Elles commencent à stresser les filles ou pas ? Tout doucement. Tout de suite, comme on fait après que j'ai écouté, j'ai vu la bête en entier. Là, on retire les cuisses. Tu vois, elle reste crue. Tu vas un côté. Là, on va rajouter justement les os. Donc là, avec un petit peu de beurre. Là, on va apporter le beurre noisette. Ce qui est important, c'est quand on met les os, que le beurre soit noisette. Encore une fois, c'est là où on va extraire le maximum de goût. Ok ? Après avoir mis les os concassés à colorer et émincé un peu d'oignon pour lancer son jus, le chef attaque son accompagnement à un ragoût de fèves en mettant de l'eau salée à chauffer. La chauffante, toujours très salée. Tout ce qui est légumes verts, en fait, il faut que ce soit très, très salé. Quand on goûte, en fait, il faut que ce soit vraiment immanjable. Comme l'eau de mer ? Presque comme l'eau de mer. Souvent, moi, chez nous, on fait beaucoup de légumes à l'eau de mer. Tu vois ? Là, hop. Ça, c'est bien. Tu vois, doucement. C'est mijoté, c'est coloré, mais c'est pas brûlé. On est bien d'accord ? Là, je vais rajouter une épice de noix de beurre, une épice de noix de beurre, l'oignon, une épice de feuille de laurier, deux petites feuilles de thym. L'eau bout, il est temps d'y ajouter les fèves avant de sortir l'os à moelle, qui ne doit rester que trois minutes dans le four. Il est encore cru. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager une partie de l'os à moelle. On dégage la moitié. On prend une des cuisses que l'on vient serrer et enfermer dans la moelle. Cette moelle-là, je la récupère, parce que la moelle, elle va nous apporter le gras nécessaire et ce goût assez marqué, mais très doux aussi, pour faire le petit ragoût de fèves. Donc, hop, tout simplement comme ça, ça confit doucement au four. C'est beau. Et pendant que l'os à moelle garni repart au four, le chef retire les fèves du feu pour les plonger dans de l'eau glacée. Et pendant les fèves d'or, à peine une petite minute. Là, mon pigeon, je vais venir le marquer sur un côté doucement. T'as vu le beurre noisat ? OK ? Chou, mais je te frémissement, pas agresser la chair. Vous avez bien noté l'huile et le beurre. Toujours un petit peu d'huile quand on met le beurre, ça évite à ce que le beurre ne brûle trop vite. Là, on est bien, ça commence un peu à revenir, donc on singe un peu de farine. Bien la mélanger et la torréfier doucement au beurre. Là, les pigeons, voilà, blanc de chaque côté. Sur les côtés en premier, de chaque côté. Donc, on marque comme ça et après, on va finir au four. Pendant que la cuisson du pigeon se poursuit, le chef délait son jus avec un peu d'eau avant d'ajouter la seconde cuisse. Celle-là va confier dans le jus et l'autre va confier dans la moelle de la graisse. On va enroser un petit peu le pigeon. Ça, c'est un geste qui est magnifique au pigeon. Et toujours penser à arroser la beurre. Et le pigeon part pour 5 minutes de cuisson supplémentaire, mais au four cette fois. Le chef enchaîne avec la garniture de son ragoût de fèves. Oignons émincés et moelles partent dorés sur le feu avec un peu d'huile d'olive et un brin de thym. Les fèves, on va venir les écosser. Tu vois, les fèves, elles sont bien vertes. Elles restent bien vertes. Magnifique. Ça, c'est important aussi. Et nouvelle douche écossaise pour nos fèves qui vont à présent rejoindre la garniture du ragoût. Et là, je vais rajouter un petit poivron rouge piquillos. Tout simplement coupé en deux. On est graines pour enlever les 4 graines qu'il y a dedans. Et là, on va faire des petits dés, des petits dés de piquillos qu'on va mettre là dedans. Ça doucement, voilà, on va le mettre de côté. On assaisonnera après. Ce qui est pas mal aussi, voilà, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de jus pour quelque chose de compoté. Après avoir arrosé son ragoût avec le jus de pigeon, le chef attaque la farce qui va garnir la cuisse restante en hachant les abats. Dans le cœur, hop, on enlève l'excédent, le sang. Tout simplement. Le cœur aussi, c'est pareil, c'est très fin, le cœur de pigeon. Un tout petit dé. Et on le mettra, hop, dans la farce au dernier moment. Les foie sont ensuite mis à poêler dans de l'huile d'olive et cerise sur le gâteau. Le chef ajoute quelques dés de foie gras. Un petit peu de sel. Je vais la débarrasser. Ce qui est important, encore une fois, je garde le gras du foie gras. Les petits cœurs se mettent de côté. Le pigeon, on va la lever. Tu vois, au toucher, on a quelque chose d'un peu plus cuit. Là, on est à 6 minutes au four. On a rajouté une émise. Et là, on va la lever et on va la laisser tirer, qu'on appelle. On va laisser reposer la chair du pigeon. La petite farce, je vais rajouter quelques olives vertes et un peu de capre. J'en mets deux, jamais deux olives. Les capres, ils sont jolis, ils sont pas trop gros, donc moi, je vais même les laisser entier. Voilà. Un tour de poivre. Sans transition, retour à la farce, qui se déguste chez Pierre Auger bien poivré. Ah, généreux. L'avocat, l'avocat va être notre base, en fait, de travail. À l'intérieur d'un demi-avocat, on va mettre cette farce-là et on va dresser derrière. Vérifier que l'avocat, quand même, soit assez mûr. Vous emmenez complètement la pulpe. L'avocat, je pense à la faire attention, j'ai coupé pas au milieu. Parce que si on serait trop gros. Là, je reprends mon avocat, je le peaufine un petit peu. J'ai paré le cul de l'avocat pour avoir une base stable. Vous voyez, d'accord ? Là, huile d'olive, sel et jus de citron pour amener un peu l'acidité et surtout aussi pour garder la couleur intacte de l'avocat. Donc là, le petit jus qu'on a confit avec la cuisse. Tu vois, regarde, on va voir de suite. Elle reste bien droite. Hop. Et le jus, le jus est nickel. Après avoir ajusté l'assaisonnement, Pierre Roger débute le dressage, mais notre chef a gardé un ingrédient surprise en réserve. Là, ce qui m'a intéressé, c'est de faire un mélange terre et mer. J'aime beaucoup ça, en fait. On va apporter quelques œufs de haram fumé à ce pigeon. Donner encore un petit peu de vivacité aussi. Les œufs de haram fumé, en fait, vont nous servir. Ils vont nous servir, en fait, de base. On va dresser tout à l'intérieur. Donc là, mon petit rabot de fèvre. Important, bien l'égoutter, parce qu'il est assez gras. Très joli. Hop. Mon petit jus. Là, on va mettre le jus à l'intérieur. Mon avocat. Au milieu. Ma petite farce à l'intérieur. Le pigeon. On va venir... En fait, là, si on le mettrait comme ça, ça serait trop gros. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever tout le bas du pigeon. Donc, on va garder... Attention en dehors. On va couper, en fait, en deux. Sous les ailerons, en fait. D'accord ? On passe sous les ailerons. Ici. Crac. Donc, on casse. On enlève, s'il reste un petit peu les intérieurs, que ce n'est pas super bien nettoyé, on peut les enlever, comme je fais là, à l'aide d'une cuillère. Ça, c'est bien propre. D'accord ? OK ? Ça va comme ça ? Ici, au cou, il y a toujours une peau, une petite peau morte. La peau du pigeon, il faudrait enlever parce que ce n'est pas agréable à manger. Sur cette partie-là. D'accord ? Déposer le pigeon. Comme ceci. Et la touche finale, nos deux cuisses. La première, confite au four dans un noce à moelle. Et la seconde, mijotée dans sa délicate farce aux abats. Voilà. Je crois que c'est certainement un des plats les plus sophistiqués et les plus parfaits qu'on a pu avoir dans cette émission. Et des plus compliqués. Donc, j'ai bien tendu aujourd'hui, les filles. Ça m'amuse de relever le défi de faire une recette compliquée, effectivement. Mais ça m'amuse dans le sens où, à la maison, je fais ça en permanence. C'est-à-dire que je reproduis des recettes de grands chefs que je regarde à la télévision. Mais simplement, je m'accorde quatre heures pour le faire. C'est une recette sympa avec tous ces petits légumes. Si elle est bien réalisée, comme le chef, je pense que c'est quelque chose qui est très gourmand, qui est très bon. Alors, si vous n'avez pas tous suivi la recette, si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu perdu. Une seule adresse, bien sûr, france2.fr pour retrouver la recette de ce magnifique plat. Pierre-Roger, t'es un génie. Les filles, bon courage. Je ne voudrais pas être à votre place. Allez, c'est à vous de jouer. Merci. 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 Merci.